Cette vidéo est sponsorisée par Klink. Merci à eux de soutenir notre chaîne. Klink, c'est une assurance qui peut assurer tous vos produits connectés. Smartphone, casque audio et même console de jeu. Tout se passe sur le site klink.fr ou sur leur application Klink. Ce qu'il faut noter, c'est que cette assurance vous couvrira dans le monde entier contre les casses suite à un accident physique, s'il y a un problème électrique ou même avec les liquides. Bien entendu, vous êtes également assuré contre les vols. Si votre smartphone tombe par terre et que l'écran se brise, vous pouvez directement le faire réparer dans l'un des 180 centres de réparation partenaires. Klink peut alors le réparer en moins de 24 heures ou vous prêter un nouveau smartphone le temps de la réparation. Si votre téléphone est irréparable, Klink vous en donnera un nouveau de la même valeur. D'ailleurs, si un jour on n'a plus besoin d'être assuré, on met l'assurance en pause et on ne paye plus. On peut donc faire des économies pendant un jour, une semaine, un mois ou autant que vous voulez. Pour tout savoir sur Klink, un lien est disponible dans la description et en entrant le code FRANDROID20, vous aurez d'ailleurs le droit à 20% de réduction sur le montant de votre assurance. Allez, c'est parti pour la vidéo ! Le mois de février 2021 est en train de se terminer et il est temps pour nous de faire un petit classement des meilleurs smartphones qui sont sortis ce mois-ci. Bon, vous le savez, sur FRANDROID, on teste des smartphones à l'appel. Il y en a toutes les semaines qui arrivent. J'ai donc été sur le site, retrouvé quels étaient les trois smartphones qui avaient la meilleure note et je vous propose de les découvrir avec moi et de tout savoir par la suite sur quels smartphones acheter ce mois-ci. J'en profite ! Dans la description, vous retrouverez tous les liens pour acheter au meilleur prix les smartphones. Donc n'hésitez pas à aller checker, cliquez sur lien, voyez le prix et ça vous donnera une indication du prix réel au moment où vous regardez la vidéo. Allez, on commence par les premières personnes. C'est pas tellement un suspense, c'est le S21. On va passer assez rapidement sur celui-ci car on en a beaucoup parlé mais le design est franchement réussi et très léger. L'écran est juste dingue, il est super lumineux et vous avez un contraste infini avec l'OLED. Et la qualité photo est au rendez-vous. Le capteur principal, c'est une pépite. Voilà, Samsung a voulu sortir un smartphone à 859 euros, donc c'est un prix assez élevé. Mais tous les composants restent archi haut de gamme sauf le dos du smartphone qui cette fois-ci est un dos en plastique. Mais pour pas se mentir, le dos en plastique, déjà, ça se casse pas. Et puis en plus de ça, c'est très très réussi. Au toucher, on a vraiment la même sensation que le dos en verre. Avec ce smartphone, ce que Samsung a voulu faire, c'est une évolution naturelle du Galaxy S20 qui avait ses petits défauts. Mais avec cette nouvelle version, Samsung nous propose un smartphone qui est très très abouti. C'est vraiment le caviar de ce qu'elle sait faire Samsung. Bon, après, on va pas se mentir, je suis là pour vous conseiller. Donc, il y a quelques points qui sont regrettables. La puce. En tout cas, oui, en Europe, on a un Exynos 2100. C'est pas la meilleure puce qu'on peut trouver sur le marché. Alors, même si l'Exynos 2100, ça fait bien le taf. C'est un énorme bon par rapport à la puce qu'il y avait dans le Galaxy S20. Mais on reste en dessous de ce qu'est vendu aux Etats-Unis sur les S21 avec un Snapdragon 888, justement. Et ça, c'est dommage. La charge rapide de Samsung qui, au final, est pas si rapide par rapport à la charge rapide des concurrents. On peut compter 1h30 de charge pour ce téléphone-là. Alors que chez la concurrence, on descend parfois à 40 minutes. Et enfin, dernier point, j'ai l'impression que c'est la grande mode pour les grands constructeurs. C'est de ne pas, nous, fournir un bloc d'alimentation pour la recharge du téléphone dans la boîte quand on achète un smartphone neuf. Alors, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Ils nous disent que c'est pour l'écologie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu aussi pour l'économie. Je pense que les deux vont de pair. Quand l'économie peut permettre l'écologie, on y va, généralement. Bon, en bref, ce smartphone, c'est un smartphone phare de l'année 2021. Et on lui a mis un 9 sur 10. Allez, pour le deuxième smartphone, on passe à un grand concurrent de Samsung qui monte, qui monte, qui monte ! Le Xiaomi Mi 11. Ce smartphone coûte 750 euros et il est vaut. Le design est franchement très réussi. Regardez, ça brille de toutes les couleurs. Moi, j'aime bien. L'écran OLED est sublime, incurvé, 120 Hz, Quad HD. Et en plus de ça, il est super lumineux. Il y a deux vrais haut-parleurs sur les tranches inférieures et supérieures du smartphone qui sont bien puissants. Ça envoie du son, franchement, pour un smartphone, c'est surprenant. La puissance est phénoménale. Il embarque à un Snapdragon 888. Donc, c'est la puce dont, tout à l'heure, je vous parlais qu'aux Etats-Unis, il l'avait, mais pas nous. Maintenant, ça y est, on l'a en France avec ce smartphone. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Et autre bon point pour la charge rapide, qui recharge le téléphone en 45 minutes. Bon, alors sur le papier, vous allez me dire, mais il est vachement mieux que le S21 que tu m'as montré avant, Arnaud ! Sur le papier, oui, mais il y a des points négatifs. Niveau photo, ce n'est pas aussi bon que ce que Samsung pourrait faire, par exemple. Le bloc photo n'est pas aussi polyvalent. Et niveau qualité du rendu global de la photographie, c'est un cran en dessous, très clairement. Point négatif aussi sur le dos du smartphone, qui est salissant, étonnamment, alors qu'il est mat. Il prend vachement les traces de doigts. Et petit bémol sur l'interface, qui même si elle a fait une bonne évolution depuis les précédentes versions, il y a quand même des petits bugs d'affichage et des erreurs de traduction. Peu faire mieux Xiaomi. On est sur la bonne voie, mais peut faire mieux. Le Xiaomi Mi 11, on lui a mis la note de 9 sur 10, la même note que le S21, mais pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts. Allez, dernier smartphone de ce top février, le Samsung Galaxy A12. Bon là, je désamorce tout de suite votre « Waouh, c'est un nouveau Samsung ». Non. C'est un smartphone d'entrée de gamme au prix de 189 euros. Donc, on n'est plus du tout dans l'excellence des deux smartphones précédents. On est dans un smartphone raisonné où il y a eu beaucoup de compromis qui ont été faits pour arriver à ce résultat qu'on vous conseille quand même. Déjà, premier point positif, le design. Regardez-moi ce dos en plastique en noir avec une bitexture, c'est-à-dire en bas assez lisse et en haut un petit peu. Écoutez, vous la connaissez celle-là. Ça me rappelle mes vieilles couvertures de cahiers en plastique au collège. Non, ça vous rappelle pas ça ? Moi aussi. Et sinon, il y a aussi les finitions qui sont franchement de très très bonne qualité pour un smartphone à ce prix-là, on ne peut pas en demander plus. Deuxième point positif, l'autonomie. Il tient très longtemps, le téléphone est assez grand, donc la batterie est conséquente. Vous tiendrez facilement 2-3 jours avec. Ensuite, le capteur photo principal est vraiment correct. Franchement, vous prendrez de belles photos avec, vous retrouvez un petit peu de la qualité Samsung. Dans ce capteur-là, par contre, tous les autres n'allez pas. Puis, dernier point positif que j'ajouterais, c'est son prix 189 euros. Puis, vous pouvez le trouver moins cher, je pense. D'ailleurs, je vous ai déjà mis un petit lien dans la description auquel vous pourrez retrouver le téléphone à 169 euros. Bah, ce prix franchement, il est correct, il est raisonnable et ça rend le téléphone bien accessible. Mais attention, warning, peut-être que les points négatifs peuvent vous refroidir. Il y a eu des compromis qui ont été faits et je vais vous les donner franchement. La puce qu'il y a dedans, elle est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un smartphone tout court. Même à 189 euros, c'est une puce qui est un peu flaiblarde. Ça risque de laguer dès que vous ouvrez une application un peu gourmande. Mais c'est aussi grâce à elle que vous avez une autonomie de 2-3 jours. Donc, on ne peut pas tout avoir. Il va falloir faire un choix selon vos besoins, la puissance ou l'autonomie. Ensuite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que oui, il a un bon design au dos, mais à l'avant, l'écran, les gars, les bordures, il a un espèce de menton, mon gars. Et puis, en point négatif, je dirais qu'il y a aussi l'écran qui est pas fou 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 fou. L'écran est HD, 60 Hz et LCD. C'est vraiment le strict minimum qu'on peut offrir aujourd'hui. Dommage venant d'un constructeur comme Samsung de nous faire un écran comme ça. On a été habitué à mieux Samsung venant de votre part. Bref, ce smartphone est conseillé pour les petits budgets, mais je vous conseille aussi d'aller voir les smartphones petits prix qui sont sortis en 2020. Ils sont encore valables et ils ont peut-être encore plus baissé de prix. Donc, allez-y ! Merci encore à Klink et son service d'assurance en ligne d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'en profite en entrant le code FRANDROID20 et en suivant le lien dans la description, vous pouvez réduire le prix de l'assurance de votre smartphone, de vos écouteurs ou de votre console de jeu de 20%. Merci de votre attention, on revient à la vidéo. Bon, vous avez remarqué qu'il y a une lumière qui vient de s'éteindre. C'est normal, on n'a plus de batterie dedans, on a tourné. Toute la journée, justement, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes nos vidéos. On essaye d'en faire trois par semaine sur cette chaîne YouTube et vous tenir informés de l'actualité tech. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, TikTok, Facebook et j'en passe. D'ailleurs, on fait des concours tous les vendredis sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à y faire un tour. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais y recharger cette lumière et vive la technologie.